Sur beaucoup de produits ménagers que l'on trouve à la maison, on peut retrouver des pictogrammes de danger. Donc le but de ces petits pictogrammes, c'est de vous donner une catégorie de danger que vous risquez de rencontrer. Donc ça permet de visuellement et très rapidement avoir déjà une idée de comment utiliser le produit et le risque que l'on peut avoir en l'utilisant. Alors comme on le voit, il y a des 5 pictogrammes ici, donc ils sont annotés par ces numéros-là. Il y a plus que 5 pictogrammes, mais je prends les 5 principaux qu'on peut retrouver sur les produits ménagers. Donc comme on le voit, il y a des pictogrammes qui sont oranges. Donc ça, ce sont les anciens pictogrammes, ceux qui étaient utilisés avant 2015. Donc depuis 2015 maintenant, il y a une obligation d'utiliser les nouveaux pictogrammes qui ne sont plus oranges, mais qui sont en rouge. Donc ce qu'on peut observer également, c'est que certains changent. Donc ceci est un nouveau pictogramme, donc la personne en noir avec quelque chose qui brûle dedans, on va voir sa signification, ou le point d'exclamation. Donc le but, c'est qu'il soit plus clair ou qu'il puisse décrire plus rapidement le danger. Donc voilà, depuis 2015, c'est une obligation. Le premier, c'est corrosif. Donc corrosif ou caustique, donc on le voit ici, c'est-à-dire que ça peut brûler, ça peut faire fondre des matériaux, faire des trous dedans, ou si vous mettez votre main, par exemple, faire un trou dans votre main. Donc caustique, c'est ça, ça veut dire que ça peut trouer, ça peut brûler très très fort. Donc ça attaque principalement la peau et les muqueuses. Donc quand on dit les muqueuses, c'est par exemple l'intérieur de la bouche, il ne faut pas l'ingérer, mais également les yeux. Donc quelques gouttes dans les yeux peuvent vous rendre aveugle, donc c'est très très dangereux. Donc le principal danger, c'est d'être brûlé. Donc exemple, ce sont les déboucheurs ou des tartrants concentrés qu'on peut utiliser, par exemple, pour nettoyer sa machine à café. Ici, un exemple, c'est un gel pour les toilettes qui contient de la javel. Donc on voit qu'il faut faire très attention, ça peut brûler très fort. Un autre produit ici, c'est toxique. Donc toxique, on le voit par la tête de mort ici, c'est tout simplement qu'il est mortel. Donc même à très faible quantité, ce produit peut entraîner la mort. Donc il faut être très précautionneux quand on l'utilise. Ce sont ce qu'on appelle des produits toxiques. Donc c'est un danger pour la santé, il peut être mortel. Donc il peut également, à faible dose, avoir des effets très néfastes, simplement en l'inhalant, en l'ingérant ou même par absorption cutanée. Donc quelques gouttes sur la peau peuvent également être très dangereux. Donc c'est par exemple les produits qu'on utilise comme les antigels ou les dévivrants. Ils sont plus rares, mais ils sont plus dangereux. Donc il faut faire très attention à ce type de produit toxique. Irritant ou nocif. Donc ça, c'est quelque chose de très fréquent dans les produits ménagers. On voit attention, donc voilà, il faut prendre des précautions, il faut prendre des protections. C'est un produit qui est irritant. Donc ça peut gratter, ça peut brûler. On va trouver des démangeaisons, des rougeurs ou des inflammations au niveau de la peau par exemple. Donc par contact direct, prolongé ou répété. Donc peut-être qu'en l'utilisant, vous n'allez pas avoir grand chose, mais en l'utilisant souvent et de manière répétée, donc plusieurs fois sur la journée ou pendant la semaine, vous allez commencer à développer ces symptômes. Donc c'est exemple du produit de vaisselle et des tablettes pour la vaisselle. Donc c'est très important parce qu'ici, par exemple, on voit sensible, on voit une main, donc on se dit, ok, on peut l'utiliser sans protection. Prenez toujours des gants en caoutchouc pour utiliser du produit de vaisselle, sinon vous risquez d'avoir ce problème d'irritation. Donc avec les faits répétés. Donc toujours, bien se laver les mains après ou utiliser une protection comme des gants. Dangereux à long terme. Donc ça c'est un nouveau. Donc c'est vraiment pour déterminer un problème que l'on va rencontrer sur le long terme et pas tout de suite. Donc c'est quelque chose de cancérigène, donc il peut amener des mutations et donc provoquer un risque de cancer pour plus tard, ou affecter la fertilité ou l'embryon. Donc pour les femmes enceintes, il faut faire très attention, ça peut provoquer des problèmes. Ou pour la fertilité, donc si on l'utilise très souvent, on risque d'avoir un problème également si on veut avoir des enfants un jour. Donc il peut également provoquer des lésions aux organes qui sont très graves, par exemple, pense au foie. C'est par exemple le cas des diluants pour les peintures ou du liquide de refroidissement pour voiture. Ici on a un liquide de refroidissement, donc là encore, attention de ne pas le toucher directement, il faut mettre des protections et éviter d'avoir des contacts directs. Et pour terminer, dangereux pour l'environnement. Donc on le voit clairement ici, on voit un arbre mort et un poisson mort dans une rivière. Donc ce sont des produits dangereux pour l'environnement, avec un risque pour les organismes dans la nature. Donc c'est par exemple le vider dans des rivières, etc. Si on le vide dans les toilettes ou à l'évier, il faut faire très attention. Donc c'est mortel pour les poissons, pour les abeilles, donc l'utiliser en extérieur, il faut faire attention lorsqu'on l'utilise, pas en trop grande quantité, et bien l'utiliser. Donc certains produits phytopharmaceutiques, ou par exemple ici un décollant, on voit qu'il regroupe plusieurs pictogrammes, dont celui dont on a parlé avec l'effet sur le long terme à l'intérieur, et on voit un produit ici qui est dangereux pour l'environnement également, donc on ne le jette pas comme ça dans l'évier. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces pictogrammes attirent directement attention sur une catégorie de danger, en le voyant très rapidement, vous pouvez savoir quel danger vous encourrez. Ils sont nouveaux et donc obligatoires depuis 2015. On retrouve celui qui est corrosif ou caustique, donc qu'il va brûler. Le toxique avec la tête de mort qui tue, donc très très dangereux. irritant ou nocif, donc qui va irriter, qui va gratter par exemple. Dangereux pour l'environnement, donc là il faut faire attention quand on l'utilise dans la nature, ne pas le relarguer dans la nature. Et pour terminer, dangereux à long terme, donc peut produire des problèmes de fertilité, de reproduction, ou un cancer sur le long terme. plus un cancer sur le long terme. C'est parti !